Il était l'une des gueules populaires du cinéma. Fernand Guillot n'est plus. Le comédien est mort ce samedi 26 juin à l'âge de 88 ans comme l'a fait savoir sa famille à l'AFP ce mardi. Une bien triste nouvelle pour le monde du 7e art. S'il s'est surtout illustré dans des seconds rôles, Fernand Guillot n'aura pas moins marqué les esprits en apparaissant dans près de 200 films, pièces et séries en plus de 60 ans de carrière. Un parcours riche en expériences. La plus mémorable, celle qui le révélera au grand public, restera certainement son apparition aux côtés de Louis de Funès, dans le célèbre film de Claude Zidi, L'ail ou la cuisse. Il y joue le rôle d'un inspecteur benet du guide du chemin. De quoi donner lieu à une scène devenue culte. S'il a fait carrière en France, si Esti à Namur en Belgique qu'Ouest n'est Fernand Guillot en 1932. Il est arrivé à Paris dans les années 1950 avec l'ambition de devenir acteur. Un objectif atteint pour celui qui a décroché des rôles aussi bien au cinéma, qu'à la télévision ou encore au théâtre. Il a donné la réplique au plus grand, de Jean-Paul Belmondo à Bourville en passant par Coluche ou Michel Piccoli. On retiendra aussi ses petites apparitions dans les séries télévisées phares de TF1, Julie Lescaux et Une Famille Formidable. De quoi est mort Fernand Guillot ? Si les causes de sa mort n'ont pas été précisées, Fernand Guillot se faisait très discret ces derniers temps. Sa dernière apparition à l'écran remonte à plusieurs années. S'il regrettait qu'on ne fasse peut-être pas davantage appel à lui pour jouer des grands-pères, il portait un regard rempli de fierté sur le chemin qu'il a parcouru, je ne regarde jamais dans le rétroviseur. J'ai mené une carrière extrêmement variée. J'ai fait de la radio et de la télévision en Belgique. J'ai été acteur, jouant des silhouettes et parfois de très beaux rôles. Mon bonheur a été complet confié, celui qui était impliqué dans la défense du métier d'acteur et de l'action culturelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada